bonsoir j'espère que vous allez bien ce soir je m'intéresse à l'esprit l'une des tueuses sur dead by daylight installez vous bien pensez à vous abonner à mettre un petit pouce bleus si vous voulez plus de vidéos sur dead by daylight c'est parti pour l'histoire de l'esprit rin était l'unique enfant de la famille yamaoka elle grandit dans les couloirs poussiéreux d'une maison traditionnelle de kagaya elle étudia l'enseignement à l'université privée de takamatsu ce qui pesa lourdement sur les finances fragiles de sa famille cette année là sa mère tomba malade et les factures commencèrent à s'accumuler rin commença à travailler à temps partiel dans une vaine tentative d'aider à alléger le fardeau son père était criblé de dette qui augmenter sans cesse il commença à travailler deux fois plus dans l'espoir d'obtenir une promotion c'est à cette époque qu'il commença à perdre le sommeil un sinistre murmure le maintenait éveillé toute la nuit comme un rappel de sa situation désespérée épuisé il commença à perdre le sens de la réalité luttant pour refuser ce que la voix lui murmurait pendant la nuit le père de rin posa un geste désespéré il rencontra son supérieur et lui expliqua sa situation il le supplia pour obtenir une prime une promotion un congé n'importe quoi sa demande fut refusée l'entreprise avait lancé une ligne de production défectueuse qui lui côté très cher quelqu'un devait porter le blâme et le père de rin convenait parfaitement ils furent envoyés après 22 ans de service ce soir là rin entra à la maison après le travail elle était restée tard pour divertir les clients qui s'étaient attardé au restaurant alors qu'elle gardait son vélo dans l'abri de jardin elle entendit le hurlement de sa mère venue de la maison elle se précipita à l'intérieur et monta les escaliers jusqu'à la chambre de ses parents là elle trouva sa mère en morceaux sur le sol ses membres tranchés étaient emmêlés dans une position anormale sa poitrine avait été découpée dévoilant sa cage thoracique béante rin eut un haut le coeur un katana aiguisé vint s'effondrer avec fracas rin bloqua la lame qui s'isailla son avant bras dénudé le choc de la reconnaissance thomana de la douleur son père tenait le katana avec une expression stoïque elle hurla pour qu'il s'arrête mais il entailla à nouveau son bras rin se précipita pour sortir et glissa sur le sol trempé de sang elle se releva en s'appuyant sur le cadre de la porte le katana traversa le mur fendant son autre bras elle hurla de douleur alors qu'elle boitait dans le couloir puis fit de nouveau atteinte par la lame de son père elle recula en tremblant alors qu'elle retenait la chair molle de son abdomen les images des membres emmêlés de sa mère défilèrent devant ses yeux rin s'élança vers son père le faisant trébucher il frappa son abdomen lacéré et elle s'effondra sous la douleur alors qu'elle s'efforçait de se relever il entailla sa cuisse la faisant s'écrouler sur le sol rin rampé vers les escaliers il l'a pris par les cheveux et l'attira brusquement contre une cloison le verre se brisa sous l'impact et elle tomba à travers atterrissant à l'étage du bas elle entendit des bruits de pas quelque part au dessus d'elle avec effort elle bougea se vriant un passage à travers une mer de verre cassé les éclats rongeaient déchirer sa chair il devait être arrêté il ne s'en tirerait pas avec ce qu'il avait fait avec ce qu'il avait fait à sa mère rin crachait du sang qui se mêlait à celui de son menton écorché par le verre son pouls commença à résonner sourdement dans ses oreilles elle sentait que son corps était totalement lourd qu'elle ne pouvait plus bouger le sol trembla sous les pas de son père elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas mais cela n'avait plus d'importance elle lui ferait payer dans cette vie ou la suivante une brume épaisse voilà doucement ses yeux mais elle ne pouvait pas apaiser sa colère elle ne trouverait pas de repos pas maintenant l'obscurité murmura promettant une vengeance sanglante un serment fut prêté et rin ferma les yeux